L'année était 1978, une période de recherche scientifique intense en Union soviétique. Anatoly Bugorsky, un jeune et courageux scientifique, était plongé dans son travail à l'Institut de physique des particules de Protvino. Là, il était face à une merveille de l'ingénierie et de la physique, un gigantesque accélérateur de particules. Cette machine colossale avait la capacité d'accélérer des particules subatomiques, telles que des protons, à des vitesses impressionnantes, approchant la vitesse de la lumière. Bugorsky était impliqué dans des expériences visant à élucider les mystères les plus profonds de l'univers. Cependant, ce qui s'est passé un jour fatidique cette année-là était inimaginable. Un terrible accident s'est produit, entraînant une défaillance critique de l'accélérateur de particules. En un instant, Anatoly Bugorsky s'est retrouvé dans une situation que aucun scientifique, aussi expérimenté soit-il, n'avait jamais rencontré. Un faisceau de protons hautement énergétique, d'une puissance jamais vue auparavant, a été dirigé directement sur la tête de Bugorsky. Ce qui a suivi a été une séquence d'événements vraiment extraordinaire. Le faisceau de protons, avec son énergie dévastatrice, a traversé le crâne de Bugorsky, parcourant la partie frontale de son cerveau. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'au moment de l'impact, Bugorsky n'a ressenti aucune douleur. Cela s'explique par le fait que les particules subatomiques sont si petites qu'elles n'activent pas les récepteurs de la douleur dans le corps humain. Cependant, ce qui a suivi a laissé les médecins et les scientifiques perplexes. Immédiatement après l'accident, Bugorsky a subi une série d'effets secondaires dramatiques. Sa peau et ses tissus le long du trajet parcouru par le faisceau de protons ont été gravement brûlés, provoquant une défiguration permanente de son visage. De plus, le côté gauche de son visage est devenu paralysé, et son œil gauche est devenu aveugle. Mais peut-être que l'effet le plus marquant a été les dommages causés à son cerveau. La partie du cerveau frappée par le faisceau de particules a subi des dommages irréparables, affectant sa vision et son langage. Bugorsky faisait face à une situation médicale sans précédent. Étonnamment, Bugorsky non seulement a survécu à cette expérience presque fatale, mais il a également poursuivi sa carrière en tant que scientifique. Son histoire est devenue légendaire dans le monde de la recherche en physique des particules. Il est devenu un remarquable symbole de courage et de détermination, quelqu'un qui a littéralement placé sa tête sur la trajectoire de l'une des forces les plus puissantes de la nature au nom de la science. L'histoire d'Anatolie Bugorsky nous rappelle les risques et les incertitudes qui accompagnent la poursuite inlassable de la connaissance scientifique. Elle témoigne également de la résilience incroyable de l'esprit humain. À travers sa bravoure et son sacrifice, Bugorsky nous rappelle que l'exploration de l'inconnu peut nous mener à des situations inimaginables, mais elle peut également aboutir à des avancées scientifiques qui façonnent notre compréhension du monde. Voici l'histoire fascinante d'Anatolie Bugorsky, l'homme qui, pendant un bref instant, a placé sa tête sur la trajectoire de l'une des forces les plus puissantes de la nature dans sa quête de connaissances. Un voyage vraiment extraordinaire qui repousse les limites de ce que l'esprit humain est capable d'endurer.